aïe ça va être gênant direct attends tu sais te reculer un peu parce que là j'aime pas on dirait qu'il y a que toi dans l'écran coucou tout le monde alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez chill, assez sympa on va un peu parler de nous et de nos goûts parce que c'est vrai que c'est assez rare vous ne nous connaissez pas vraiment dans le sens où vous ne connaissez pas forcément nos goûts en termes d'album donc on va faire notre petit top 10 avant vous aimez tous nos petits trucs que vous aimez bien ou pas ? par contre il y a un truc ça je lui en veux il a pas mis cette photo là cette photo qui est quand même légendaire je préfère cette derrière celle là ? ah oui on n'a pas le droit de s'entretuer en fonction de nos goûts mais je pense qu'on sera plutôt en accord bref quoi qu'il en soit commence alors en fait on peut tous les deux commencer parce qu'on a tous les deux le même top numéro 10 ouais en fait je sais pas si c'est triste notre numéro 10 c'est début 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 mais en vrai je pense que c'est un peu c'est juste parce qu'on ne le connaît pas tu sais que j'ai jamais écouté des buts de haut en bas et c'est con toi oui mais c'est pas que je l'ai en fait je me suis dit allez je vais essayer de get into it mais là maintenant j'entends juste le Taylor's version et genre j'ai écouté en entier j'ai pas enfin il y a quelques tracks que j'aime bien « Picture to burn » « Our song » « Should've say no » « Why would you wanna break » « Perfectly gone heart » là j'aime encore bien « Stay beautiful » je l'aime bien « Call to you » je pense que c'est ma prime « I've never been anywhere cold » « I love you » « I love you » « My song » « Oh my 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 » « My » « C'est très cute » je m'encore bien celle-là mais en mode moi franchement en fait aujourd'hui quand je veux l'écouter c'est un peu c'est pas une corvée mais j'ai pas envie de l'écouter par moi-même je me dis autant attendre Taylor's version et découvrir un nouvel album en fait quand il sort je t'encore parce que je le connais pas trop moi j'aime bien « I heart » mais je pense que ce serait une « from the vault » apparemment ah ouais ça j'ai trop hâte parce que c'est très chouette comment elle va déjà ? je crois moi j'ai jamais vraiment écouté « I heart » celle-là je l'aime bien mais je l'écoute en podcast Spotify c'était sur « Beautiful Eyes » en vrai c'est dommage qu'on l'ait pas peut-être qu'elle va sortir « Beautiful Eyes » d'ailleurs dans le jeune mais je pense qu'elle va mettre moi je pense qu'il va y avoir « Full Vault » dans le début parce qu'elle sait que genre tu vois y'a pas beaucoup de gens qui sont hyper intéressés par le début et du coup elle va se dire si tu veux mettre « Full Vault » comme ça les gens vont porter leur intérêt peut-être en plus c'est un des albums pour lesquels elle avait écrit plein de choses après pour « 99 » elle avait écrit plus de 100 chansons elle nous a mis 5 pour le track mais elle en a mis des super à part « Superban Legends » je préfère « Superban Legends » que « That we don't talk » on a déjà fait ça dans la dernière vidéo je pense qu'il est temps de passer à notre et aux choses sérieuses là on rentre vraiment dans le top c'est à dire notre 9ème album préféré tu te laisses commencer pas du tout notre préféré du coup mais tu me commences tu sais arrête de regarder tu sais ah non ah oui mais je pense qu'on n'a repris pas pareil moi c'est « Fearless » franchement je le dis « Tell me why » non mais en vrai j'adore plein de chansons dans « Fearless » genre franchement mais il n'y en a aucune que j'aime à la vie et à la mort « Lay 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 » t'abuses non je te jure genre il n'y en a aucune genre « You're not sorry » si « You're not sorry » « The way I love you » « The way I love you » même « Mais sur Free Fine » j'adore « That's when » « Forever and Always » comment elle s'appelle celle que j'aime bien la toute première VOLT qu'à la sortie « You're not me » je l'aime bien même « Love Story » « You belong with me » et tout « Fearless » « Fifteen » franchement il y en a plein genre vraiment c'est un album que j'aime d'amour mais quand je regardais la tracklist tout à l'heure pour faire les classements c'est pas celui qui en fait il y a aussi beaucoup de tracks à skip genre il y a beaucoup de skips dans l'album bah c'est vrai qu'il y en a beaucoup que j'écoute de temps en temps mais très rarement quoi ouais je comprends donc voilà en regardant la tracklist j'étais moins passionné mais j'adore cet album c'est juste parce que c'est trop dur de choisir en fait il y en a plein aussi en fait j'ai l'impression comme il y en a plein il y a aussi plus de tracks à skip tu vois ce que je veux dire plus t'as des tracks plus t'en as à skip à toi moi c'est l'over non c'est pas possible le attends attend mais c'est un peu comme toi il y a Dirture il y a Cruel Summer oui mais c'est un peu comme toi il n'y en a aucune à laquelle je suis méga attaché genre c'est pas un album que je kiffe plus que ça je trouve qu'il y a beaucoup de skips je trouve que c'est vraiment pas son meilleur projet c'est vraiment pas la meilleure Taylor après je peux comprendre qu'on aime l'album il y a des putain de chansons comme Afterglow Daylight je suis tout à fait d'accord avec vous Lover Lover Dirture comme t'as dit I forgot that you existed it's nice to have a friend me mais pour moi il y a trop de de tracks voilà par exemple une chanson comme je sais que tu l'aimes beaucoup mais par exemple je l'aime beaucoup aussi mais I think he knows pour moi c'est vraiment pas la Taylor que je préfère c'est comme Paper Rings I think he knows tout ça c'est pas la Taylor que je préfère la Taylor trop poppy vibe happiness bubblegum ça va être trop pour moi j'avoue que si t'as pas trop ça c'est l'over oui oui c'est moins mon truc c'est pas que j'aime pas j'aime genre Paper Rings ça connait pas à coeur je l'adore mais c'est juste que c'est moins mon truc même Cornelia Street elle est géniale mais moi j'écoute la version live de Paris j'écoute jamais la version studio pareil la version studio elle me fait pas grand chose comme la version genre la petite production la petite j'aime pas voilà en fait j'ai d'abord découvert la version live en fait et après la version studio j'avais jamais écouté la version studio je l'écoutais pas parce que la version live pour moi c'est ah ouais la guitare genre ça c'est pour moi ça c'est Taylor c'est discrétion non mais franchement je comprends ton avis enfin il y a des les chansons elles sont plus courtes elles sont moins mais elles sont plus courtes I forget that you existed pour moi c'est la c'est la moins bonne chanson de Taylor Swift mais c'est c'est en mode gel pen songs tu vois en mode goofy en mode truc c'est pas mon truc genre how many days on a fond of the finger they make me wrong 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 genre non genre allez genre j'imagine juste j'imagine juste si Taylor avait pas sorti Lover et qu'elle le sortait aujourd'hui et que si j'écoutais si je m'étais plaie et que j'entendais I forget that you existed j'aurais chialé mais pas de bonheur j'aurais dit mais c'est quoi ça bon après heureusement qu'il y a Cruel Summer qui vient juste après qu'il rattrape le truc mais The Man c'est ma chanson préférée de Lover je le dis je sais que c'est controversé aussi c'est ma chanson préférée et ça par contre je la saigne comme jamais The Man c'est la seule chanson vraiment à laquelle je suis méga 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 attaché quand même Afterglow et Daylight aussi après après mon classement change tout le temps les gars mais Lover reste toujours dans le bas bon on passe au 7ème au 8ème au 8ème pardon ok bah moi mon 8ème c'est Lover et je pense bah en fait c'est pareil quoi moi j'ai vraiment choisi je fais le classement en regardant la tracklist en lisant les titres et en voyant ce que ça me faisait et honnêtement il y a tellement de chansons que j'adore dans Lover mais il y en a tellement pour lesquelles j'aime bien franchement j'aime bien genre je vais m'amuser ou je vais un peu pleurer si je l'aimais mais c'est pas des chansons en mode goto où je sais que je vais trop les tifier mais il y en a vraiment je pense qu'il y en a 5-6 dans Lover où c'est vraiment des chansons que je kiffe à mort et les autres dans lesquelles tu dis le les celles que je kiffe à mort je pense c'est genre Cruel Summer Attends Cruel Summer Lover Lover tu l'adore Lover tu l'adore Lover le bridge and you save mais c'est aussi c'est une chanson que j'ai trop écoutée genre and I can't free table I'll sell you a seat Lover le lyricisme dans Lover il est vraiment bien même dans Paper Rings des chansons comme ça c'est quand même trop mince c'est quand même un de ses albums les moins bien s'écrit qu'on soit honnête je sais pas moi je trouve il y a des phrases de ouf dans D'Arthur non en fait voilà D'Arthur attends là j'ai dit quoi Lover Christ Lover I think he knows je l'aime trop mais je pense que je sais pas si je préfère Paper Rings I think he knows je les aime bien toutes les deux Daylight je crois que j'en oublie une que j'adore Afterglow Afterglow Cornelia Streep alors là je l'en oublie False God False God je l'aime énormément par exemple c'est pas du tout mon truc j'ai essayé c'est vrai que c'est une vibe et je trouve que c'est bien c'est un album utile vraiment dans sa carrière genre c'était bien il y a beaucoup de gens qui ont critiqué mais moi passé de reputation à Lover c'était vraiment bien c'était une bonne transition au moins ça a cassé son image et ça a rappelé un peu la Taylor d'avant c'est vraiment trop Poppy Bubblegum pour moi trop en mode mignon et pour moi il y a un peu un décalage avec sa période à ce moment là je vais me contredire parce que je viens de dire l'inverse mais pour moi cette reputation à Lover c'est un pas en arrière je viens vraiment de me contredire c'est une bonne transition dans le sens où ça casse son image je suis d'accord mais au niveau musique au niveau musical c'est un pas en arrière de malade tu vois un peu ce que je veux dire je sais pas je crois qu'avec Lover elle a essayé de ramener genre Reputation c'était mais d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a fait Folklore après parce qu'elle s'avère enfin voilà Folklore c'était un vrai pas en avant dans sa carrière dans son âme d'artiste c'était vraiment c'est un truc qu'elle avait jamais fait quoi oui mais au delà de ça c'est aussi un c'est aussi vraiment au niveau c'est de la musique mature quoi ouais ouais ça traduit plein de maturité tandis que Lover la meuf avait parfois j'ai un peu du mal à me dire que la meuf avait 30 piges et que la meuf a fait un album comme ça pour moi c'est un album que tu fais quand t'as 25 ans non moi je trouve attends tu fais pas de dire Arthur à 25 ans non ok pas de dire Arthur mais j'en ai des choses comme Paper Rings mais même Paper Rings attends la métaphore est géniale ok mais niveau production pourquoi moi j'aime bien parce qu'en fait pour moi c'était pas du tout en danse en plus mais non c'est vrai on était à la Billie Ely chez Ariana Grande c'était de la trappe vraiment c'était de la trappe à mort dans la pop et Tyler elle arrive avec un truc vraiment pop genre en mode de enfin un peu paillettes papillons avec des éléments acoustiques qui se rajoutent et je trouve que moi je trouve que Lover en vrai genre il a pas eu son il est sorti un peu au mauvais moment parce qu'il est sorti dans une ère qui lui correspondait pas trop je trouve que pendant le confinement Lover il aurait trop bien marché honnêtement il aurait pas sauvé des vies comme folklore l'a fait t'as déjà vu les gens qui parlent de folklore qui écoutaient folklore pendant le confinement ça a aidé la plein de gens dans des chansons comme DC Me Trang les gens pendant le confinement s'ils avaient écouté Paper Rings ils auraient été en mode ok mais genre ils écoutent DC Me Trang ils sont en mode putain c'est une chanson made tu vois tellement un pas en avant dans sa carrière c'est tellement genre une amélioration elle a grandi en un an c'est vrai que c'est un album ultra mature bon moi j'ai envie de savoir ton huitième ah bah c'est Fearless ok Fearless parce que comme on peut t'as dit parce qu'il y a beaucoup de tracks à skip mais il y a vraiment des tracks où je suis plus attaché qu'à Lover c'est pour ça que genre Forever and Always Mister Perfectly Fine Don't You même Love Story Be You Belong With Me Fearless Jump and Fall The Other Side of the Door The Way I Love You il y en a trop il y en a plein il y en a plein que t'as de bien en fait oui oui mais Jump and Fall pour moi c'est j'adore cette chanson elle est très fun ah j'ai envie de la réécouter je vais la réécouter demain tu vois que je l'écoutais à fond cette chanson enfin bref elle était dans mon top 5 l'année passée de Most Streamed Song l'année passée mes 5 Most Streamed Songs il y en avait 2 de Fearless et 3 de Red pas d'autres albums donc franchement Fearless c'est vraiment un album que j'aime beaucoup au début c'était pas mon truc c'était pas mon truc Fearless mais à un moment donné j'ai eu ma country era et genre j'écoutais Red, Fearless, Speak Now à fond et bon maintenant c'est un peu passé mais ça reste des chansons hyper importantes pour moi je trouve qu'il y a des chansons qui mettent la pêche genre The Other Side ou The Door elle met la pêche elle est trop bien même You belong with me elle est trop géniale enfin c'est peut-être son album le plus lumineux en vrai oui alors Fearless quoi sans peur trop chouette moi j'aime trop enfin voilà ok là je sais pas si tu t'y attends trop mais franchement en fait je sais même pas comment je vais pouvoir je veux dire ça vas-y 99 ouais ouais t'as fucking raison je comprends je fucking understand je fucking understand on a envie d'aller plus haut il y a Out of the Woods il y a Blank Space il y a plein de chansons incroyables c'est Pop Perfection c'est genre vraiment c'est un I wish you would clean you are in love non même les volts la production les lyrics cet album est parfait comme il est parfait parfait juste quand il me fait plein en fait c'est l'album que vraiment je veux écouter genre avant d'aller en soirée avant de sortir avec mes potes quand je suis dans la rue et qu'il fait beau avant la soirée c'est Reputation oui en vrai si c'est une soirée en mode tu vois mais si c'est en mode vraiment sortir avec mes potes et de good vibes on est dans la voiture il y a de la lumière tu vois je suis d'accord ou alors même quand je veux me sentir un peu bad bitch je me style et je marche sur la guitare mais il y a tellement de bonnes chansons le seul truc c'est que encore une fois est-ce que genre en fait nous on est tous les deux quand même des personnes un peu sensibles et je pense pas que 99 soit un album nous on a une chanson qui nous touche il n'y a pas beaucoup de chansons moi il n'y a pas de chansons qui me touche dans 99 à part clean quand même you are in love quand même aussi mais c'est vrai que dans sa voix dans 99 que soit tu as l'essor jeune ou pas c'est vrai qu'il y a moins d'émotions dans sa voix mais en même temps c'est pas le but de l'album elle sortait de red elle avait sorti l'album oui 99 ça me dérange pas bah oui parce que c'est pas le but de toute façon oui c'est juste que nous on est un peu friands des trucs soit pas forcément super tristes mais juste des trucs qui vont te gratter le coeur et 99 c'est moins le cas et qui faut réfléchir quand même you are in love c'est une chanson un peu triste entre guillemets enfin pas triste mais mélancolique pourtant c'est c'est juste le sentiment c'est pas aller chercher plus loin comme dans folklore ou dans Evermore ou dans Red ou des albums comme ça et nous on adore voilà c'est pour ça qu'il est en 7ème position quel est ton 7ème album tu t'en souviens tu veux regarder je ne sais plus ta technique en moi peut-être on a le même classement non je pense pas non parce qu'on a déjà pas le même ah oui bah là ça se ressemble nos 3 derniers c'est les mêmes oui t'as mis quoi ? t'as quoi ? moi j'ai pas 19 moi c'est Midnight perso pour plusieurs raisons en fait en fait Midnight pour moi j'adore Midnight et vraiment ça me fait mal de le mettre là ça me fait mal vraiment ça me fait mal de le mettre là parce que je l'adore c'est mon premier release en tant que Swiftie c'est mon premier nouvel album non mais l'album l'album c'est tant parce que Lavender Haze Maroon Antirous Snow The Beast You and Your Kid Midnight Rain Question You and Fajun Antichit Oh Minha oui mais c'est pas des chansons que je blast dans les écouteurs en mode putain Lavender Haze non putain Maroon non frère moi putain est-ce que tu fais pas des putain Maroon ça m'est arrivé mais plus maintenant c'est un album dont je me suis lassé très rapidement en fait mais attends je m'en suis très vite lassé de Midnight en fait et j'adore cet album mais je trouve et alors pour moi j'étais très content sur le moment même mais si moi là j'étais Taylor Swift je regretterais d'avoir sorti les 3AM versions en tout cas certaines d'entre elles parce que c'était pas nécessaire genre Glitch elle est pas nécessaire Paris elle est pas nécessaire Dear Reader elle est pas nécessaire ces gens sont pas nécessaires mais Glitch Glitch The Great War ok bon c'est ma préférée de l'album ou Love Call of She Love bien sûr que oui moi il y a juste Glitch et Infidelity et Infidelity pas nécessaire c'est les deux sales mais en soit attends parce que Dear Reader moi Dear Reader c'est pas mon truc c'est pas mon truc attends mais il y a une autre Bigger than Dear Sky il y a des il y a même pas de brise il y a rien enfin enfin je sais pas je le trouve dur mais je suis un peu dur je m'en rends compte mais franchement les gars il est là j'adore Midnight ok mais juste ce qui vient au dessus est mieux d'accord mais attends selon moi est-ce que selon toi c'est parce que Midnight on l'a écouté à mort en 2022-2023 et du coup là est-ce que tu n'auras pas une renaissance Midnight est-ce que tu ne vas pas réécouter en fait mais si mais j'adore par exemple You're on You're on Kid Live j'ai dit mais what j'adore oui mais genre Bejeweled je sais que tu adores Bejeweled si tu as préféré l'album mais genre Bejeweled Question Sweet Nothing bon Mastermind j'ai eu ma putain de période Mastermind alors Glitch Paris pour moi The Reader High Infidelity tout ça c'est des chansons que j'aime bien mais ça en vrai tu vois Question pour moi ok c'est sympa les 10 premières fois mais après tu te dis ok bon c'est Question ok on la connait les memes mais est-ce que c'est une chanson où tu te dis non enfin il n'y a pas vraiment moi pour moi dans j'allais dire dans The Great War dans Midnight il n'y a pas vraiment de chansons qui me font au monde ok il y a You're on You're on Kid ok Maroon ok je suis quand même d'accord Maroon elle est incroyable Midnight Train pareil pour moi Midnight Train tu l'aimes pas trop si je l'aime bien mais je l'aimais au même niveau que Bejeweled Karma Question pour moi Bejeweled Karma Question t'es déjà à ce niveau là peut-être pas Question c'est pas de me préférer Question mais Question tu vois ce que je veux dire avec Question elle est fun et genre en mode ouh et tu te dis au début quand tu l'écoutes t'es en mode ok mais après c'est un peu fini c'est un peu une track 1989 qu'on calcule pas trop Question je sais pas mais en plus Question ce que j'aime bien puisqu'on parle de Question et je trouve que c'est une chanson qui parle d'un truc dont j'ai jamais entendu une autre chanson parler du même sujet en mode tu penses à ton ex et t'as juste envie de lui poser une question oulala est-tu ah merde et t'as juste envie de lui poser une question parce qu'il y a toujours une interrogation dans ta tête par rapport à votre relation genre je connais pas de chanson comme ça tu vois oui ça c'est vrai mais bon après là je la défends peut-être avec des miettes donc mais tu vois ce que je veux dire quand même un peu ouais je peux comprendre qu'il soit pas plus haut quoi non je comprends vraiment je comprends ce que tu racontes vraiment mais une chanson vraiment j'ai pas de chanson qui me touche de malade dans Minet à part The Great War je te jure mais où pour le coup de filet je comprends pas comment ça peut pas toucher de malade bah si elle me touche mais le bridge quoi genre le seul moment qui me touche dans la chanson c'est ok je la trouve un peu répétitive en plus à la fin j'adore c'est le truc qui rend justement l'intensité elle le répète en mode si vous voyez en mode elle s'énerve elle est au bout du truc c'est pas le justifier mieux c'est juste c'est pas voilà c'est pas l'album qui me touche le plus même la production et tout ça c'est pas en fait aussi je suis un peu lassé de Midnight parce que putain on en a déjà discuté dans la vidéo notre réaction au volt on en avait déjà discuté pour ceux qui l'ont vu mais Jack j'ai eu peur pour Didi Piggy vraiment s'il me fait un truc comme Midnight ou comme les From The Vault pour The Tour de Poète vraiment je serais déçu vraiment je te le dis je serais déçu parce que toi tu t'attends à un folklore je suis sûr tu t'attends non 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 plus cette fois plus cette fois parce que maintenant je me rends compte parce que je disais oui j'ai du mal à la première écoute c'est faux vraiment c'est un truc que maintenant je reconnais j'avais juste hyper envie d'un folklore et j'ai appris juste la haine maintenant après deux ans enfin non un an et demi je me dis oui ok quand je revois je suis tombé à mon Taylor avec ça oui je suis tombé à mon Taylor avec ça et je rêverais qu'elle leur fasse un j'espère encore que ça va ressembler à folklore les gens disent que ça va être un mix en folklore et reputation parce que c'est deux couleurs noires et blanches et que du coup c'est le mix des deux on verra mais on parait louche ouais ça n'a rien à voir est-ce qu'on est à notre sixième mais donc voilà pour ceux qui adorent Midnight j'adore Midnight ok j'adore Midnight c'est vraiment un album que j'aime beaucoup c'est juste que je préfère ceux qui sont au dessus c'est pour ça c'est le but d'un classement mais pour moi il y a mieux au dessus il y a des meilleurs albums voilà genre on aime tous les albums littéralement oui j'aime tous les albums même des buts mais même l'over j'aime bien l'over mais juste si je dois faire un classement c'est comme ça alors moi mon sixième album préféré de Taylor c'est Speak Now je crois que il devrait me nice non Speak Now parce que je préfère me nice mais bon ça j'en parlerai après et en vrai en fait Speak Now mais en fait là je justifie quoi parce qu'on est au milieu du classement donc c'est compliqué est-ce que je justifie pourquoi je l'aime bien est-ce que je justifie pourquoi il est au milieu Speak Now j'adore cet album je trouve que toutes les chansons ont un truc à dire il n'y a pas une chanson qui est mal placée après dans les volts en fait non même les volts je les aime toutes bien attend il y en a une que j'aime un peu moins dans Castle Crumbling j'aime bien aussi en fait non j'aime toutes les volts j'aime toutes les volts de Timeless j'aime bien I Can See You en fait il n'y a aucune chanson inutile dans Speak Now d'après moi Innocence Ours elle était elle était ah oui ours 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 on sait que ça se dit pas ça se dit ours on se fout un peu de la gueule de cette chanson on la déteste elle est pas si mal au fond non au fond elle est pas si mal déjà quand on tourne les deux rires c'est le stay 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 mais j'adore stay 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 oui je sais j'adore stay 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 non mais je me fous pas de la gueule de cette chanson mais en fait je sais pas pourquoi mais déjà elle parle de John Mayer en positif en mode les gens on critique mais c'est notre amour à nous mais non Tyler si les gens vous critiquaient c'est qu'il y avait une raison parce que c'était un putain de fils de chien mais tout ça pour dire Speak Now je l'adore mais comment ça se fait que dirait John et Ours dans le même album je comprends pas peut-être elle l'avait déjà quittée de quoi elle l'avait déjà quittée oui mais ça tombe je sais pas peut-être elle a écrit la chanson genre Ours des mois et des mois avant et pourquoi elle l'a quand même mis dans l'album elle est folle elle est conne pardon mais le en vrai tu sais à moins faire un deluxe album pour mettre Ours mais juste Superman je pense elle met elle met pas dans l'album les chansons qui non je me moque pas de Superman elle est Mims elle est géniale je l'ai encore écoutée tantôt au Starbucks elle est géniale à cette chanson qu'est-ce que je l'aime non mais je pense qu'elle elle met pas dans l'album forcément les chansons qui correspondent exactement à ce qu'elle ressent sur le moment elle met juste les chansons qu'elle aime bien et qu'elle pense que les gens peuvent relate faire leur propre histoire de la chanson moi en vrai quand j'écoute les chansons de Tyler je pense pas à l'histoire de Tyler je pense à ma propre life c'est ça qu'elle veut en soi je pense enfin bref final ma chanson prêve c'est Mine je comprends c'est que plus je l'écoute plus je l'écoute Mine plus elle est grande dans ma tête elle me torture le cerveau et le coeur elle est géniale elle est géniale attends est-ce que le bridge de Mine c'est and I remember that fight c'est ça vous savez que je confonds parfois Sparks Fly et Mine oui mais pareil ça elle se ressemble mais bref tout ça parfois c'est pas du tout de me préférer je préfère largement plus on s'en fout mais quoi que le soit Mine on est là pour que les gens nous connaissent mieux donc tu peux le dire j'adore l'histoire en mode et finalement le gars elle rencontre un gars qui la pardonne il s'aime il se réconcilie je trouve ça trop mignon c'est pour ça que j'adore Speak Now mais qu'il est sixième quand même allez Loris à ton tour sixième moi c'est 1989 allez je pense 99 bon on en a parlé Pop Perfection alors pourquoi je le mets au-dessus de Midnight ok c'est quand même un peu c'est un peu un peu populaire quand même ben je sais pas mais franchement je les mets je les mets je les mets à égalité mais c'est juste qu'il faut en mettre un au-dessus et juste pour les volts je mets 99 en premier plutôt que les 3AM tu vois on va dire que les 3AM c'est les volts de il y avait You're Losing Me aussi quand même enfin bref on va dire que voilà il y a les volts de Midnight c'est les 3AM et les volts de Spinghouse et les volts de 99 c'est les volts de 99 et pour moi l'album a pris encore une valeur en plus avec les volts pour moi Slut Say It Don't Go et Is It Over Now et Super One Agents pour moi ils ont pris encore une dimension supplémentaire avec l'album c'est des super chansons c'est vraiment des super chansons et voilà il y a des speak now enfin voilà il est 5ème putain maintenant on appareil de speak now je dis tout le temps speak now 99 il est il est 5ème mais je trouve que c'est une bonne place je trouve que c'est pas si bas il est à sa place c'est le pop album de Taylor c'est l'album de Taylor Swift que tout le monde connait après voilà il y a des chansons quand même qui me touchent moins comme Shake It Off All You Have To Do Was Stay ça me touche enfin non je l'adore All You Have To Do Was Stay ouais elle est bien et celle-là elle est funeral funeral voilà il n'y a pas en fait il n'y a pas de chansons que j'aime pas dans 99 genre il n'y a aucun skip pour moi dans 89 juste il n'y a aucune chanson qui me propulse dans un autre univers de malade pour moi ça a un album bien pas de mauvaise chanson bien fait bien réalisé à part Wonderland où j'avais un peu du mal mais maintenant ça va voilà de tout mon cinquième du coup album préféré de Taylor c'est Midnight et du coup c'est difficile de dire d'autres choses parce que je suis d'accord mais juste Maroon Bejeweled même en tiro mais je l'écoute moins parce qu'en vue qu'elle est beaucoup passée à la radio ouais j'ai ça un peu avec tous les singles et c'est pas contre les singles et c'est pas en mode who she is different tout le monde écoute la chanson donc je l'écoute pas c'est juste honnêtement je sais pas pourquoi je suis moins attiré mais tu ressens moins le besoin aussi parce que tu l'as entendu à la radio en fait c'est longtemps sans même la play donc je vais moins vers cette chanson mais la Brent en ce moment je l'écoute beaucoup aussi je l'aime énormément la Brent je l'aime beaucoup aussi c'est vrai bref j'aime énormément Midnight et je le mets si haut enfin si haut il est dans le milieu je le mets là parce que je trouve qu'il a vraiment une vibe il est ultra cohérent c'est un peu Night In Night j'aurais pu le dire il est super cohérent Night In Night il est dans la même vibe dans la même lignée de pensée mais Night honnêtement je me souviens genre c'était un peu après sa sortie mais je suis sorti dehors pendant la nuit et franchement je l'écoute et c'est fou à quel point il a une ambiance il a une vibe à lui le travail sur la production je sais que Jack on peut être un peu fatigué de son travail parfois parce qu'il fait beaucoup de trucs mais après c'est un super producteur il fait des productions de malade et c'est vrai que les productions quand même de Lavender Ace par exemple oui moi c'est pour ça que j'adore Minai Juen les paroles de Minai Juen elles ne me touchent pas tellement mais la production ça m'emporte on dirait un rêve on dirait c'est un truc de fou et ça s'enchaîne bien en fait tout l'album on dirait comme un rêve éveillé on dirait que t'es pas je sais pas il a quelque chose cet album que j'adore en fait j'aurais pu mettre plus haut non je sais pas si j'aurais pu mettre plus haut mais quand j'en parle je ressens que moi je l'aime je comprends mais bon bref que dire de plus j'ai eu ça un peu aussi j'étais un peu en mode putain il y a que septième dans mon classe peut-être on est un peu cru avec peut-être de toute façon on refera un classement après Titi Pidi et il y a toujours des chances que tout bouge ouais non c'est à toi de donner ton cinquième tu t'en souviens ? oui moi je parlais speak now oui c'est super bien mon cinquième c'est speak now et il peut paraître haut ouais franchement ouais parce que Midnight se méritait de prendre sa place mais une manière signale aussi j'ai toujours mis très bas speak now mais j'ai beaucoup de choses à lire sur cet album ouais parce que ce moment tu écoutes beaucoup même pas qu'en ce moment j'ai des périodes avec speak now et chaque fois je m'attache de plus en plus genre speak now pour moi j'avais des gros skips genre Dear John genre Last Kiss genre Mine au début c'était mais Back to December aussi je n'aimais pas tant que ça au début Mine ça ça reste un truc mais chaque fois que j'ai une période avec speak now il y en a une que je tombe amoureux de plus donc la dernière sphère le dernier truc c'était Dear John je suis devenu méga fan de Dear John alors que c'était pas du tout ma chanson de base et là en ce moment je deviens méga fan de Last Kiss alors que voilà c'est des chansons dans lesquelles je n'ai jamais rentré dedans et maintenant je rentre dedans un peu 3 millions après la guerre mais je rentre dedans donc voilà c'est vraiment un album complet il y a plein tellement de bonnes chansons Better Than Revenge The Story of Us Back to December Mine Spark's Fly Superman qui est génial Les Vault pas ouf mais ça va lui il n'aime pas When Emma Falls In Love non il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien et When Emma Falls In Love moi j'aime trop When Emma Falls In Love si je l'aime bien franchement j'ai écouté tantôt dans mes écouteurs je l'aime bien elle est chouette non ? je l'aime bien mais c'est pas une wow pour moi Electric Touch et I Can See You et Timeless sont bien mieux par exemple Long Live Long Live Electric Touch elle est géniale cette chanson putain je t'écoutais encore tantôt mais je sais que toi t'es pas spécialement fan mais c'est pas ma pref mais putain moi je t'écoutais trop mais what ? Speak Now aussi la chanson la chanson Speak Now elle est incroyable bref j'ai tout ce que j'avais à dire sur Speak Now mais Speak Now pour moi c'est vraiment un un de ses meilleurs albums voilà tout simplement de son début de carrière c'est un de ses meilleurs voilà Better than Revenge mon quatrième ah mais non attends mais Léo je te coupe c'est tout mais oui mais moi je pense qu'il faut quand même qu'on parle du fait que t'as eu un gros souci cet été d'ailleurs aussi vous avez vu la vidéo extrait maintenant extrait tout de suite c'est une tragédie elle est plus connue pour les choses qu'elle fait sur le mat là mais on s'en fout elle est énervée elle a un peu de misogynie quoi elle est énervée oh non 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 pourquoi non ok j'écouterais pas ouais c'était du slut shaming j'écouterais pas celle là non Laurie c'est mal je continue ou tu veux qu'on en parle encore ? non vas y mais de toute façon ça me m'a saoulé quoi non Laurie c'est drame elle a gaffé la chanson je préfère mille fois l'autre pas juste pour la phrase elle est beaucoup plus énervée dans l'autre beaucoup plus comme j'avais prédit comme j'avais prédit j'avais prédit je savais qu'elle allait pas être aussi que ça allait pas donner ou la même chose ça donne pas le même punch qu'avec sa voix de bébé soit ok si je peux pas écouter la stolen version j'écoute juste plus j'écouterais pas cette version elle est horrible cette version non mais t'as non elle est pas horrible mais comparée à l'autre ah non 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 pas possible non mais c'est pas possible elle va rajouter une bonus où il y aura la vraie version elle va être quoi ? misogyniste vers jeune ? honnêtement je comprends qu'on puisse un peu être déçus de le changement d'élection pourquoi ? c'est une chanson énervée on s'en fout qu'elle dise d'être misogyne on s'en fout c'est pas un truc grave non plus qu'elle dit ok mais on sait très bien que t'es vous savez très bien on sait même que t'es aussi n'est pas misogyne on le sait très bien genre ok elle a dit une phrase misogyne à ce moment-là à un moment donné c'est bon c'est une chanson la meuf elle existe peut-être même pas on s'en fout genre on s'en fout je comprends que tu sois déçu même moi je suis déçu en plus c'est quoi un mot ? c'est quoi un mot ? gros gros soucis avec Bédena MuVeg he was a mouth to the flame she was holding the mask j'ai cru que j'allais pleurer c'était ma préférée de l'album déjà à ce moment-là c'est toujours ma préférée d'ailleurs et ouais c'était dur c'était dur pour moi mais je m'y suis fait quelques semaines d'hôpital psy et ça a arrêté et finalement j'aime bien parce qu'en fait j'aime bien le en fait j'aime bien le he was a mouth to the flame she was holding the magic j'ai regardé she was holding ça sonne le she was oh il sonne trop bien le oh si tu l'écoutes si vous faites attention au oh ils sont hyper bien fais attention je t'avoue voilà alors toi c'est ton numéro combien du coup ? quatre quatre moi je pense que ça va être red attends je sais plus et si il m'a dit folklore quatre alors folklore parce que je dois vous expliquer que non c'est pas folklore c'est pas folklore mon quatrième c'est red non et red ben en fait ok ça peut paraître bac 4 pour red en fait red vraiment genre ma vie d'allocat regardez la couleur de mon téléphone bon red c'est un album regardez la couleur de ce truc sur mon t-shirt red hot chili peppers bref trop de coïncidence la couleur de ma peau aujourd'hui non mais je dois dire que red ouais ouais oh j'aurais dû faire ça à chaque album mais viens à partir de maintenant on le fait ok donc moi je trouve que red c'est un fucking album en fait j'aime tout j'aime tout dans red voilà y'a rien que j'aime pas y'a rien que j'aime pas ok même girl at home j'aime bien pourquoi même girl at home ? bien sûr même girl at home c'est pas mon préféré de base et run ah non pas run voilà bon à part run non mais vraiment ça lui faut le train mais préféré je veux dire mes préférés all to all ten minutes comme ça c'est dit et on en parle plus all to all ten minutes non en fait j'ai pas envie de plus en parler il faut en parler c'est un chef d'oeuvre voilà c'est juste un chef d'oeuvre tu peux pas mettre red en dessous de ton top 5 juste parce qu'il y a all to all ten minutes lui il a un peu un unpopular opinion avec ça en mode c'est pas si ouf que ça les gars mais pour si c'est ouf en l'ayant vécu du style où non mais c'est vrai j'ai regardé l'avant-première du clip et tout et mon dieu c'était les plus grosses émotions de ma vie et j'avoue un peu mais quoi qu'il en soit voilà c'est vrai qu'il y a des vidéos encore de genre quand all to all est sorti que le short film est sorti il y avait plein de gens qui se réunissaient dès qu'on regardait sur grand écran ils hurlaient et tout c'est vrai que ça devait être un truc et moi j'étais pas suivi à ce moment-là donc enfin je commençais en fait à écouter j'étais déjà fan de folklore mais c'est vrai que j'en ai entendu parler de red mais je me suis dit ok je m'en bats les couilles moi c'est juste folklore ou Taylor Swift Taylor Swift en soi je m'en fous bon après j'ai écouté Evermore puis après j'ai écouté Reputation mais après j'ai écouté donc voilà pourquoi tu t'y ai fait mais franchement franchement ça me fait un truc et encore aujourd'hui si là on met le short film à la télé on se tait on regarde j'ai la larme et même quand on met la lyrique vidéo à la télé moi la chanson all to well c'est con mais c'est la toute première chanson de Taylor Swift où quand je parlais pas entre enfin je suis pas bilingue quoi mais quand je comprenais pas les chansons et tout il y a quelques années j'ai regardé les lyrics les traductions et j'ai vraiment eu les larmes juste en regardant les lyrics il y avait même pas le son derrière bref tout ça pour dire j'adore Better Man mes préférés je dirais que c'est all to well Better Man j'adore The Lucky One j'adore The Lucky One j'adore The Lucky One j'adore State of Grace à crever bref j'adore mais en fait je suis en train d'en oublier j'ai l'impression que je vais arrêter de faire ça bref tout ça pour dire que j'aime fucking d'or cet album j'aime fucking d'or voilà je comprends et donc il est quatrième à toi l'aurice mon quatrième c'est c'est quoi cet album ? Reputation mais attendez mais j'ai pas de noix avant je vais faire ça attends quoi Reputation en 4 ? Reputation en 4 pour moi pour ma part parce que Reputation je m'en suis un peu lassé aussi il y a des chansons comme Don't Blame Me que je peux plus m'entendre voilà non c'est grave il y a des chansons que je peux plus m'entendre mais je sais que je vais revivre une 12ème avec sa Reputation grâce à Reputation Taylor's version non mais juste rest for it I did something bad voilà c'est bon I did something bad Endgame je l'aime pas c'est ma préférée Solid Ghost je l'adore mais je les écoute plus mais je les écoute plus mais c'est quand même des chansons qui oui mais qui m'ont touché à un moment donné mais ok je suis passé à autre chose pour moi il y a mieux j'ai trouvé mieux quoi mais je reste mais attends il est 4ème il est pas si bas que ça non il est tubé dans ton délit mais non il est bien je l'aime bien Reputation c'est juste que voilà King of my heart je l'adore en fait j'ai aucune chanson à skip dans Reputation je les adore toutes après Endgame peut-être et encore ça va encore mais sinon je les adore toutes c'est Endgame que j'aime le moins mais c'est du là pardon je les aime trop quoi je les adore toutes franchement j'ai j'ai rien à dire en fait je les aime bien toutes juste il y en a il y en a qui il y en a qui m'ont un peu saoulé genre Donblamie m'a un peu saoulé j'ai trop entendu c'est trop entendu look watch my video je commence à l'avoir trop entendu aussi Delicate Dancing with her inside tout ça j'aime trop mais voilà Dress en vrai je m'attendais quand même à ce qu'il soit un peu plus haut ouais à toi top 3 ah putain top 3 ah c'est Evermore mon troisième c'est Evermore je vous explique mon historique avec Evermore c'est le deuxième album de Tyler pour lequel je suis tombé amoureux quand j'ai commencé à découvrir moi j'ai découvert Tyler on s'en fout en vrai non bah en 2020 après la sortie de Folklore c'est Folklore qui m'a fait m'intéresser à Tyler mais moi j'étais un peu en mode d'Electropop Lady Gaga et tout bref du coup j'étais comme ah putain moi c'est pas le genre de musique que j'aime bien aujourd'hui je suis à Morphiby Bridgers folk à crever mais à cette époque là j'ai écouté Folklore j'ai dit c'est sans saveur et je ne connaissais pas un mot d'anglais donc voilà pour moi c'était sans saveur vraiment quand j'y repense je me dis mais j'aurais dû me dire mais quoi qu'il en soit c'était le cas et du coup après j'ai écouté Reputation j'ai adoré sa mère mais bref on m'en parlera et ensuite j'ai écouté Evermore parce que du coup Evermore sortait genre moi j'ai écouté Reputation je faisais ma vie toute la fin 2020 et là bah 17 décembre Evermore sort là j'ai dit je vais quand même essayer et j'ai fucking adoré première chanson que j'ai adoré d'Evermore c'est la chanson Evermore je suis tombé amoureux et depuis à chaque fois que j'étudiais pour mes tests de maths j'écoutais Evermore ceci à chaque fois que je faisais des maths je pensais à Evermore à chaque fois que j'écoutais Evermore je pensais aux maths donc j'ai commencé à me dire ça donc à chaque fois que je rentrais de l'école je me suis dit il faut que je l'associe à quelque chose d'autre que les maths c'est un peu triste à chaque fois que je rentrais de l'école je mettais Evermore et voilà je tombais amoureux en fait je pense à l'album de Tyler que non quand même pas c'est le deuxième album de Tyler que j'ai le plus stream je l'aime trop c'est confort album pour moi mais il y a certaines chansons que j'aime plus que d'autres il y a des chansons que j'adore tout mon coeur il y en a d'autres je suis un peu indifférent je les aime bien quand même mais voilà c'est pour ça qu'il est pas dans le top 2 voilà j'ai fini j'ai un peu rapé moi mon troisième c'est Red ok du coup Red pour plusieurs raisons Red parce que c'est le meilleur album hors folk de Taylor c'est son meilleur album clairement il y a tout il y a tout dans cet album je peux pas te dire je peux pas te dire pour moi c'est voilà pour moi c'est si il n'y avait pas eu Folklore Evermore ce serait mon top 1 forcément c'est pour moi il y a tout dans cet album il y a une bonne production mais à la fois les lyriques sont bien bon il n'y a pas trop ok je suis d'accord on en avait parlé mais il n'y a pas trop de raccord dans l'album il n'est pas hyper cohérent dans la tracklist ça c'est vrai mais je trouve que ça ne me dérange pas tant que ça en fait c'est pas un de mes critères hyper important moi c'est déjà rare moi quand j'écoute un album vraiment dans l'or tu vois et Red je crois que je ne l'ai jamais fait allez j'ai jamais ah si parce que j'ai le vinyle donc si mais ça ne me choque pas franchement ça ne me choque pas et je trouve que tous les tous les singles sont bien de I knew you were trouble we are never getting back together à 22 voilà ils sont tous bien ça c'est vrai everything has changed mais je l'aime bien everything has changed surtout le refrain et au delà de ça il y a tellement de pépites genre I almost do voilà je complète tantôt cette question ouais 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 I almost do forever winter oui évidemment altwell 10 minutes version television from the vault better man begin again meme babe the moment I knew the moment I knew the very first night message in a bottle the last time starlight stay 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 holy ground holy ground come back beer come back beer come back beer putain cette chanson come back beer j'adore come back beer nothing new oh babe oh nothing new t'as raison I bet you think about me c'est la scène que j'aime le moins mais voilà c'est un super album pour moi faut le dire voilà alors maintenant tu ne dis pas ton top 2 mais ton top 1 d'accord donc moi il me reste pour remettre ton reputation et folklore oui il me resterait plus folklore et ton numéro 1 c'est reputation et malheureusement mais voilà reputation pourquoi c'est mon nom préféré taylor numéro 1 lu quoi tu mets une musique vidéo numéro 2 call it what you want numéro 3 karine bref tout ça pour dire reputation en fait non je disais n'importe quoi reputation je l'adore c'est le premier album qui m'a fait aimer taylor en fait c'est l'album quand j'ai un peu un manque de confiance en moi je l'écoute je le mets un peu fort dans mes écouteurs et puis je suis that bitch en fait et j'en ai rien à foutre en fait genre juste c'est l'album qui je sais pas qui donne confiance en soi à mort et en même temps il est très sensible c'est à dire que t'as confiance en tout à tout il y a vraiment deux facettes à cet album ouais et en même temps tu restes sensible tu restes un lover c'est un peu un double album en fait c'était la bad bitch mais tu connais tes points sensibles en fait il y a plein de couches dans la production la production est folle le message derrière l'album est fou le contexte de sortie de l'album légendaire les music vidéo légendaire moi je trouve qu'il a quand même un peu vieilli comme dublais cet album il est dans le sens où on sent que c'est pas un album qui est sorti aujourd'hui mais il est fort dans son époque je m'en fous moi j'adore j'adore la grosse hyper pop non c'est pas vraiment électropop même ready for it elle a mal vieilli un peu moi elle sent toujours aussi bien dans ma tête est-ce qu'elle fait une chanson actuelle non mais est-ce que ça a mal vieille genre ça fait mal aux oreilles moi ça n'en fait pas mal aux oreilles moi je trouve que c'est toujours un plaisir auditif Reputation et c'est aussi un album de nuit moi j'aime trop genre juste sortir dehors mettre tes fucking chansons de Reputation et je suis au max et call it what you want et voilà et folklore numéro 2 on veut je t'essaie parler de folklore je sais pas s'il sera numéro 1 ou numéro 2 dans ton placement loris mais je vais te laisser en parler et folklore juste pour dire parce que c'est mon album mon deuxième album préféré quand même c'est mon un album qui me touche à mort c'est très serré avec Reputation il faut le dire je le trouve magnifique cet album Cardigan Matthias Ricochet EXA en fait je pourrais toutes les citer donc je vais m'arrêter là direct mais juste c'est vraiment quelque chose de fou et je pense que c'est un album on va se souvenir de génération en génération parce que c'est du folklore c'était beau wow moi j'applaudis moi quel est ton album préféré de Taylor Swift ? evermore c'est faux non c'était une blague c'est euh folklore of course folklore l'album avec lequel je suis tombé amoureux Taylor Swift pour moi cet album il est euh dans une autre galaxie il vit dans une autre galaxie c'est pas possible qu'un humain ait créé cet album genre pour moi c'est en vrai c'est serré avec Evermore quand même parce que j'ai toujours dit folklore c'est mon album préféré ça fait 2 ans que je dis ça et en réalité c'est je l'écoute c'est un des albums que j'écoute de moi en fait aujourd'hui mais euh pour tout ce qu'il représente genre même pour ça pour être sorti après l'over j'en ai un peu parlé tantôt mais pour être sorti après l'over pour c'est vraiment Taylor qui mûrit d'un coup genre c'est Taylor qui grandit qui fait un énorme pas en avant avec des lyrics mais madame genre avec une production aussi hyper bien en vrai parfois minimaliste et tout c'est vrai genre comme dans Invisible String c'est assez minimaliste mais pourquoi pas en vrai ça met Taylor ultra en avant genre moi ça me dérange pas du tout ouais les lyrics sont vraiment mis au devant de la scène et euh et en vrai c'est ce qui nous touche et c'est ce qui touche la plupart du temps les Swifties parce que c'est pour ça souvent qu'on aime Taylor pour son songwriting donc pour moi c'est méga important et pourquoi vas-y si je pouvais me permettre je trouve que Folklore c'est l'album de Taylor bon ça c'est pour moi c'est le storytelling de Taylor c'est pour ça que je l'aime je dirais parce que quand t'écoutes une chanson de Taylor avec All To Well ça se marque fort et dans tout Folklore c'est l'album dans les gars ça se marque plus t'écoutes une chanson de Folklore tu t'imagines dans ta tête il y a un film en fait dans ta tête en même temps tu vois ce que je veux dire ? alors moi j'écoute Betty il y a un film pas dans tout le film mais oui pas dans Dissymetric par exemple pour moi ou moi c'est comme moi quand même j'imagine arriver sur le pour moi des chansons comme The Last Girl in the American Dynasty Betty Invisible String parce qu'elle est venu Green was the corner of the grass enfin elle décrit verte était la couleur de l'herbe quand je t'ai vu la première fois à Centennial Park alors t'as en mode Park on dit Park alors ok alors tout les trucs tu vois c'est white ? 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 il semble j'ai un doute ok c'est white à mon avis euh give me the blue and the purple pinks guys tout est très bien dit tout est très bien raconté c'est écrit pareil pour Madwoman enfin je sais que toi t'as c'est une des chansons de folklore pour laquelle t'as un peu plus enfin c'est parce que tu es vert pour moi Madwoman c'est tellement bien écrit genre il y a tellement de métaphores genre watching you climb over people like me genre c'est c'est toute une métaphore genre folklore est une énorme métaphore à elle-même genre rien que le fait que l'album s'appelle folklore c'est une métaphore genre c'est une métaphore genre c'est une métaphore avec le fait que le folklore c'est quelque chose qui dure depuis des années et que du coup elle veut faire un album qui durera pendant des décennies genre tout 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 et folklore pour que ça dure pour toujours pour toujours la production de toujours en evermore et donc elle serait evermore enfin il y a trop de trucs il y a trop de trucs il y a trop de trucs vraiment le triangle amoureux est-ce qu'on peut en parler le triangle amoureux qui peut faire ça genre qui peut faire ça ah ouais c'est du génie c'est du fucking génie Auguste Cardigan voilà je peux citer tout la seule chanson que je skip parce que j'ai quand même un skip c'est peace voilà je sais je sais mais après je la connais quand même presque par coeur parce que voilà ça par contre c'est un album que j'écoute plein de fois parce que c'est un album qui doit un peu s'écouter comme ça je trouve plus que Red tu vois Red si tu l'écoutes pas en or on s'en fout un peu tu vois tu peux l'écouter un shuffle par contre folklore ça suffit quand même bien et je trouve qu'il y a vraiment en fait pfff c'est compliqué mais et pourquoi j'ai pas mis parce que j'ai pas encore parlé désolé je prends un peu du temps mais Evermore je ne mets pas premier parce que pour moi il y a un petit peu plus de chansons à skip genre je sais que je vais me contredire avec ce que je disais il y a quelques années enfin il y a genre un an et demi mais par exemple Dorothia bon j'avoue maintenant je la skip Dorothia alors que c'était ma préférée Dorothia it's time to go bon c'est les deux selon vrai après Willow je suis pas le plus grand fan de Willow toi je sais que j'aime beaucoup Goldrush la skip aussi maintenant mais après voilà il y a des bijoux comme champagne problème ce petit second season Tolerate it pardon Ivy Ivy Cowboy like me Right where you left me Evermore t'en as un peu parlé tantôt donc closure j'avoue je la skip aussi un peu enfin voilà il y a plus de petites chansons comme ça que je skip dans Evermore que dans folklore après et dans folklore aussi les gars si je peux vous demander quelque chose si vous n'êtes jamais getting to cette chanson mais allez écoutez Epiphany quoi mettez-vous dans votre lit ou mettez-vous à la belle étoile pendant l'été pendant qu'il fait bon et écoutez Epiphany vous allez vous envoler genre et de long point studio stations elle est encore mieux donc franchement super bonne chanson et d'ailleurs With you I surf oh la 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 pour le rastour bref voilà pour moi c'est c'est les deux meilleurs albums ever created ah ouais je pleurais avant moi pour moi mais non tu préfères Reputation non je change d'avis je change d'avis pour moi c'est vraiment Taylor Swift dans toute dans tout son art dans tout son art je vois ce que tu veux dire par là même si c'est pas autobiographique ça reste quand même ultra allez mais putain en fait c'est encore pire que ce soit pas autobiographique la meuf a du s'imaginer des choses et écrire toi quand tu les vis tu écris ce que tu vis là elle a du réfléchir à quelque chose qui pourrait éventuellement arriver mais en fait elle a tolérer Edith tu te rends compte qu'elle a réfléchi qu'elle a écrit alors qu'elle a pas d'exemples concrets dans la vie bah en soi c'est tirer un livre je crois elle s'est inspirée d'un livre pour tolérer Edith mais en règle générale les chansons de folk le rêve à mort c'est sur la propre imagination c'est son imagination c'est comme si elle écrit un livre enfin c'est plus un poème et après elle en fait toute une chanson je trouve ça dingue c'est magnifique ouais je trouve que c'est encore plus impressionnant en fait finalement ouais elle fait si bien parce que c'est vraiment pour moi c'est dans folk le rêve vraiment c'est ses chansons bon ok all to hell mais c'est ses chansons les mieux écrites et pourtant ça ne parle pas de sa vie c'est des choses qui se passent dans sa tête genre ouais puis même elle se met à la place bon on s'en fout un peu enfin pas s'en fout un peu mais tu vois quand elle se met à la place de James c'est difficile peut-être de relate à James alors que déjà c'est un personnage masculin bah oui et pourtant elle arrive quand même à et c'est lui qui trompe sa meuf tu vois elle joue le rôle d'un mec qui s'excuse donc d'ailleurs dans le rastour quand elle dit j'adore voir les mecs s'excuser t'as vu quand elle dit ça elle dit attends je me sors c'est juste avant Betty et elle dit une chose que j'adore faire c'est faire s'excuser à un mec en 3 minutes enfin non donner chaque étape d'expliquer à un mec comment s'excuser et là c'est un mec qui s'excuser à son amie et il s'appelle Betty et là elle commence à jouer la première nuit je crois qu'elle dit ça c'est hilarant bref voilà et pour moi ça se joue franchement ça se joue et même Red ça pourrait passer au dessus vraiment mon top 3 il est il peut bouger il est modulable on est modulable on est modulable non mais ouais il est fluide non il est modulable il peut changer quoi il est changeant quoi il est changeant d'humeur mais voilà mais j'ai trop aimé faire cette vidéo c'est trop bien c'est vrai qu'on fasse genre un peu mais en fait à la base je voulais qu'on fasse des chansons tu vois parce que c'est encore plus concret avec le placement des track 5 mais venez viens on attend c'est un seul en un album mais j'avais envie de faire les chansons enfin nos 10 chansons bref mais c'est tellement dur à choisir non ça j'y arriverai jamais là je pense merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on espère qu'elle vous aura plu alors honnêtement je ne sais pas si cette vidéo sortira avant ou après titipidi j'en ai aucune idée eux non plus et moi non plus c'est moi qui c'est pour moi que tout repose je ne sais pas si j'aurai le temps de la tourner avant surtout titipidi se sort dans 19 jours donc si on sort une vidéo maintenant et qu'on en ressort une directe après moi je pense que ça ne pose pas de problème mais il faut voir comment il sent on verra on verra mais j'ai trop hâte d'écouter titipidi non par contre je ne peux plus attendre là il est littéralement c'est dans littéralement 15 jours pile bref c'est la folle c'est la folasse et donc moi j'ai envie de vous dire gros bisous on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt merci pour les 200 abonnés merci 200 ça fait trop plaisir ça veut dire que vous êtes 200 abonnés c'est beaucoup de gens oui in the crowded room tu sais je me parle comme des youtubeurs genre le million bientôt le million bientôt le million oh on vise le mini en tout cas 999 800 non 980 non non 800 avant le million on s'y approche les guys et abonnez vous comme ça on peut monestiser nos vidéos on se fait de la thune et on arrête les études on vous fait plein de bisous au bisou les loulous au bisou les loulous